Madame, Messieurs, merci de votre fidélité, vous avez choisi CCTV, qui, comme d'habitude, revient sur les grands titres d'actualité. L'actualité, ce matin, elle est 100% politique, 11e prorogation consécutive de l'état de siège par l'Assemblée nationale, une prorogation qui a souffert de contestations hier à l'Assemblée nationale. Les députés du Nord-Kivu et ses délutteries n'étaient pas d'accord pour la prorogation. Pour eux, il fallait d'abord passer en revue les recommandations de la Commission défense de l'Assemblée nationale sur l'état de siège décrété bientôt 6 mois. Insuffisance de résultats, Jean-Marc Aboud, qui a appelé ses collègues fondeurs de pouvoir arrêter avec le populisme une phrase peut-être détruite, une phrase déplacée, de mots déplacés, selon ses collègues députés du Nord-Kivu et des Vitoris qui ont claqué la porte hier. Ils n'ont pas assisté ni au vote de cette prorogation. Pour eux, il fallait déjà, conformément aux recommandations de la Commission défense de l'Assemblée nationale, adoptées par une grande majorité à l'Assemblée nationale, il fallait déjà penser à la mise en place du retrait de l'état de siège. Si vraiment c'est une situation exceptionnelle et particulière, voilà pourquoi même, disent ses députés, les constituants avaient voulu que ce soit un mois et peut-être renouvelable après 15 jours, c'est-à-dire deux semaines. Cette situation ne peut pas, disent ses députés du Nord-Kivu et des Vitoris, perdurer plus de six mois pendant qu'on apprend que l'argent, selon ses députés, qui était destiné pour l'achat des munitions, pour l'équipement des militaires, l'argent serait détourné ici, à Kinshasa. Et vous savez, ces aveux du ministre de la Défense, il y a tel que 4, 5, 6 jours à la Commission de la Défense, pour dire que cet état de siège n'a pas été précédé par un chronogramme, par un soubassement quelconque. On en parle tout à l'heure. Délices et Sangha, toujours avec sa position ou ses positions ambiguïes, il quitte l'Union sacrée. C'est Délices et Sangha ou c'est son parti ensemble, je crois comment on dit, son parti. Ou encore, il est resté encore au sein du parti ensemble de Moïse Gatoumbi. C'est quand même difficile. Il a évoqué plusieurs raisons. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de boussole à suivre en ce qui concerne les réformes envisagées d'Elices et Sangha, qui était le fer de lance du groupe de 13, qu'on a appelé ici, pour une réforme consensuelle en vie, de trouver le consensus, que ce soit sur la loi sur la CNI, tout comme une autre réforme qui arrive avec la loi électorale. Remotibanda Tungamulongo, c'est lui qui pilotait jusqu'hier la cellule de crise du Fonds commun pour le Congo. Il vient d'être désavoué par une frange de ceux-là qui se réclament comme de président, c'est-à-dire quoi ? Le président, si vous voulez bien, du FCC, ont l'acquis de pouvoir entreprendre des négociations secrètes avec certains membres de l'Union sacrée pour qu'ils puissent placer ce poulain à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Justement, cette question de la CNI n'a pas encore rencontré l'assentiment de tout le monde et des manifestations sont prévues à Kinshasa comme à l'intérieur, déjà le site de ces mois. Mais Katumbi est non partant, si on croit son porte-parole, Fancy Kalombo, Katumbi n'est pas partant, Katumbi qui est également annoncé avant la fin de cette semaine, en croit toujours Fancy Kalombo à Kinshasa. Madame, monsieur, merci de votre fidélité, vous qui avez choisi le kiosque. Bienvenue à vous, Rick. Bonjour. Bonjour, Serge. Pour mon séjour, bref séjour dans les Kassahis, vous êtes entré il y a 4 jours. Oui, j'ai passé 10 jours à Kananga, c'était vraiment fritué pour moi. Il faut à un moment donné quitter Kinshasa. Non seulement j'étais à Kananga, lui, ils agissent à Masuka. Vivre les réalités quotidiennes vécues par la population de l'autre côté. En tout cas, j'ai eu de la manger. Quand j'ai vu les conditions dans lesquelles certains... C'est sous des rameaux qu'ils ont... On peut se croire comme si on était à l'antiquité, on l'a pris histoire. Quand je vois certaines écoles, à Kananga, pas de courant, pas de l'eau, la route qui conduit vers Kananga et Luisa, pratiquement impraticable. Pour 200 kilomètres, vous pouvez même faire tout un jour là-bas. N'en parlons pas de Masuka. Mais j'ai visité aussi le projet Tile-et-Gélo. Et j'ai compris quand même que les Congolais, généralement, n'aiment pas leur pays. Mais justement, parlons de ce projet Tile-et-Gélo, parce que vous revenez de Kananga, il semble que le projet a été très accueilli là-bas. Mais non, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Qu'on ne trompe pas les gens. Vous avez un journaliste qui a été sur terrain. Les projets Tile-et-Gélo s'arrêtent à la construction des petits caniveaux par des Chinois qu'on appelle grecs. Mais il n'y a pas la réalité des Tile-et-Gélo vécu comme ça. J'ai comme l'impression, moi, quand on prend les projets Shenzhou et les projets Tile-et-Gélo, ce qui intéresse l'élite congolaise, les dirigeants congolais, ce n'est pas que les projets puissent apporter le bonheur à la population, c'est la rétro-condition. Surtout que ça a été légalisé au plus haut sommet de l'État. C'est ce qui intéresse. Et puis, le reste, la population est abandonnée. Donc, à un moment donné, les ténats du pouvoir actuel, surtout à Kanan particulièrement, une ville qui a voté massivement Tshisekedi, on a même fait des statistiques, on constate que c'est plus au Kassel central, où l'île des Pes a été populaire, parce que Tshisekedi avait plus résidé là-bas. Ils ont voté massivement Tshisekedi. Mais ils attendent aussi du pouvoir public des solutions à leurs problèmes. En tout cas, Kanan, les gens souffrent. Il faudra vraiment attaquer les vrais problèmes. Pas de l'eau, pas de courant. Et les gens sont préoccupés, la classe politique dans son ensemble. Il n'y a pas... Cette énergie qu'on dépense pour la conquête du pouvoir, c'est ce temps qu'il s'agit de faire la transformation sociale. Vous voyez, on est plus préoccupés par le contrôle de la Signe, la Cour constitutionnelle pour conserver pour la réélection. Et la population, elle, est abandonnée à son tristesseur. C'est vraiment dommage. Ah ben, peut-être que le cas de Kananga n'est qu'un cas isolé. Il n'y a pas que Kananga. Quand vous allez, par exemple, à Kisangani, où on pense que c'est la troisième ville du pays, c'est plus grave. Vous allez à Guémenap, Badoliti, n'en parlons pas. Ben, c'est en gros souvent. On n'a pas mieux fait que Léopoldi. Plus de 60 ans après l'indépendance. Parce que j'ai vu des routes que les Belges avaient construites. Mais pourquoi les Belges construisent ? Parce que l'administration coloniale n'est coûtée pas chère. Ils doivent être payés. Mais quand ici vous estimez que ceux qui sont dans les institutions, conseillers, doivent consommer les gros du budget, il n'y a pas assez de projets d'investissement. Mais on a quand même de très bons projets ici. Vous parlez des sans-jeux. Vous parlez de tous les gélous. Je viens encore de voir ou de suivre les premiers ministres et le ministre d'État, Christian Mando, faire la ronde, je crois, en route centrale. C'était la semaine passée. D'abord, le bandoundou, les grands bandoundou, pour, on dit quoi, le désenclavement de nos 145 villes et territoires, ça rentre également dans ce souci-là. Il y a vraiment une grande confusion. Mais il est passé originel de tous ces projets. Vous savez, le contrôle parlementaire, c'est quelque chose de très important. On peut tout reprocher à Caméry, mais il a fait respirer la démocratie dans ces pays. Quand des projets sont extra-budgétaires, il y a eu les projets Bukangalons, les projets Sanjou. On pouvait comprendre à l'époque des projets Sanjou qu'il n'y avait pas un gouvernement. Mais on nous amène un projet qui n'est jamais passé au Parlement. Mais on ne sait pas aussi les projets là. C'est avec quel budget ? Si le budget a été adopté au Parlement, est-ce qu'il y a moyen de contrôler après ? C'est après qu'on va prier qu'il y a des détournements. Mais il faut mettre des gardes de fonds pour éviter des détournements. Les gardes de fonds, c'est un montage financier, un peu comme à l'époque des Sanjou. Oui, c'est-à-dire que le Parlement, aujourd'hui, ne joue pas son rôle, les rôles qu'on attend. C'est comme ça que l'IGF est devenu le pouvoir qui contrôle. Le Parlement ne joue pas son rôle des contrôles parlementaires. Et justement, quand les projets sont extra-budgétaires, ils ne sont pas contrôlés par le Parlement, il y a des scandales. Allez, on va parler du fonds commun pour le Congo-Éric, le temps d'attente d'Init Kanina, qui est bloqué quelque part. Mais il nous a rassuré qu'il va arriver ne plus que cinq minutes avant la fin de cette émission. Le fonds pour le commun, la cellule des crises a été désavouée par un groupe de fonds d'air. À leur tête, AGH Matembo, tout comme notre ami de Kosta Moutamba, il est à dire que le patron de cette cellule des crises, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibandato, de baptiser à la nuit de Taman, avec certains casiques de lignons sacrés, pour pouvoir placer ce poulain dans les côtés de l'IOSC à la Commission électorale nationale. La crise est-elle profonde au sein de la plateforme proche de Joseph Kabila ? Les camps Kabila ont un problème, vous savez, ils n'ont pas de ligne. Ils n'ont jamais rêvé être un jour dans l'opposition. Parce qu'ils étaient là, mais là ils estimaient être pouvoir, ils ont été habitués à leurs avantages du pouvoir. Maintenant qu'ils doivent faire l'opposition, il manque les dînes. C'est-à-dire, vous voyez, dans toutes les plateformes, il y a des gens qui estiment qu'il faut, même si on est opposant, mais il faut être proche du pouvoir pour bénéficier des avantages du pouvoir. La plénière, la sénie, il y a quand même de l'argent. On va laisser ça vacant jusqu'à quand ? C'est toute la problématique. Et ça se pose dans toutes les plateformes. Donc on réduit le problème du pays par rapport au placement des 3, 4, 5, 4, 4 et 5 ministres doivent être là. Les partis doivent vivre. On est fauchés, on doit préparer les élections. Il ne faut pas faire comme les vieilles Tchiti, comme à l'époque, c'était vraiment la chaise vide. Mais même quand il y avait la chaise vide à l'IDPS, on apprend qu'il y avait des députés qui continuent à toucher les émoulements, même s'ils ne les siégeaient pas. Donc les avantages du pouvoir, vous comprenez, dans un pays où les gens vivent dans la pauvreté, où il n'y a que la politique qui paye, c'est difficile de mener un combat de conviction. Donc c'est ça. Mais la deuxième problématique, c'est les questions qu'on doit poser. Nous avons tous péché. Tout le monde a péché. Parce que Raymond Chibanda, c'est ce que je comprends, il s'est battu pour que les FCC ne puissent pas faire la chaise vide au niveau des institutions, au niveau de la CENI. Parce qu'il y a des potes qui sont réservées au quota de justice. Il faut être à l'intérieur pour contrôler, il faut être à l'extérieur. C'est une problématique qui se pose. Donc il faut être là à l'intérieur. Il y a délicat du Mela. Peut-être qu'on n'arrivera plus à les deux mètres, même si certains disent que c'était monomania, comme monomania, que ça veut dire quelqu'un qui n'a qu'un seul nom. Oui. Dans sa tête, programmez-là. Il va dire, même si vous votez, que c'est vrai du Wakumutu Moulon. Je ne sais pas si c'est vrai. On n'est pas dans ça. Non, mais j'ai dit, c'est ça le problème. Les campes qui ont mis la marque aujourd'hui, ils l'aiment. Donc ils ne sont pas habitués à faire l'opposition. Mais ils souffrent aussi. C'est comme ça que quand on a le pouvoir, il ne faut pas en abuser. Parce que vous avez vu quand il y avait la motion contre Kibasa, il y avait une motion incidentielle. Mais j'ai vu les kabbalistes sortir pour dire, non, on a violé la loi, mais c'est tout ce que Shadar y a fait. Casser les motions de défiance par les motions incidentielle. Même nos amis de l'IDP, ce jour-là, doivent savoir que demain, rien n'est présent, ce qu'ils seront toujours au pouvoir. Est-ce que vous avez d'avis avec le Moutama Constant, avec Ajma Tembo et tous les autres signateurs là, qu'il faut des réformes profondes au sein de l'Égypte ? C'est quand même dangereux autour de Didi Manara, notre ancien consoeur, comment j'en avais vu, on a aussi, près de 100 députés, mais c'est déjà une base solide dans mon vie de faire une bonne position au sein des institutions. De faire une bonne position, mais on sait comment l'IFCC a été constitué, Serge. Ce qui est passé, on trouve socialiste et tout le monde à l'intérieur pour soutenir les candidats de l'IFCC, on sait dans quel contexte l'IFCC est né. Donc, les premiers ont été déjà fausses dès le départ. Il y a eu des anciens opposants qui ont raison les groupes, les Bitapuira, les Luméa, qui contestaient Kabila. Ils se sont retrouvés pour conserver le pouvoir, pour faire des chadars au président, pour partager le pouvoir. En tout cas, ils étaient sûrs de remporter, mais ils ont perdu. Donc, vous voyez, il y a un autre camp qui est allé à l'Union Sacrée, l'autre est resté. Ça pose un problème de ligne. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître quand même qu'à l'intérieur du FCC, il y a des gens qui sont restés fidèles à Kabila, qui sont prêts à suivre Kabila et qui n'ont pas été tentés. Une plateforme politique, il faut qu'il y ait un débat interne. Il faut qu'il y ait un débat interne. On ne peut pas se réveiller un matin comme ça pour prendre une décision. Donc, c'est comme ça quand même, on peut tout dire. Mais c'est fait Moïse Katoum de ne pas être louable. C'est-à-dire, il ne faut pas transformer sa plateforme à un parti unique. Il faut consulter, il faut écouter tout le monde. Donc, il faut un vrai débat interne au niveau du FCC pour avoir une nouvelle ligne. Alors, qui peut jouer ce rôle-là ? C'est Joseph Kabila ? Oui. Apparemment, il est à la retraite politique. On annonce sa rentrée politique. Il n'est pas là. Maintenant, peut-être que nous voyons Agi H. Matémo, peut-être que nous voyons comment il s'appelle Kosta Moutamba, mais peut-être le vrai tirer des ficelles sont quelque part. Parce qu'on vous dit que l'organe qui est habilité à traiter des questions, c'est la confiance du président ou c'est la coordination. Mais on sait qui en est le coordonnateur. Est-ce que ce n'est pas Némi qui se cacherait d'ailleurs ? C'est-à-dire que Némi n'a jamais vu débrouiller la cellule des fices qui a été créée par Joseph Kabila lui-même. Donc, je dis qu'il y a un problème. Il faut que le président de la République, et le président, je l'appelle encore président de la République, l'ex-président qui passe à... Écoutez, Kabila aussi a perdu toute sa genèse de pouvoir. Il a aussi besoin de prendre ses repos. On veut les faire travailler. Donc, il faut que les plateformes puissent survivre au-delà des individus. Au-delà des individus, comme ça s'est fait partout ailleurs. Donc, Joseph Kabila doit réunir ses troupes pour adopter une ligne. Parce que nous avons besoin quand même, face aux dérives du pouvoir actuel. Une opposition stricturée et organisée. Une opposition stricturée et organisée. Très bien. On oublie même qu'il y a les problèmes du porte-et-parole de l'opposition qui a une loi sur les statifs de l'opposition qui permet à notre opposition de jouer véritablement ce rôle. Mais je crois que ce débat, on l'a mis de côté. Joseph Kabila devait révéler qu'un porte-et-parole de l'opposition peut-être qu'il y aurait prise de l'ordre. Lui n'a pas donné la chance aux uns d'équiper ce fossé-là et on ne lui donnera non plus la chance de l'équiper ce fossé-là. Sinon, il ne fallait pas parler de l'alternance. L'alternance est marquée à la rupture avec le passé sombre. Très bien. Allez, le deuxième invité avec nous, je vous ai dit, j'ai présenté les esquines aux lignes d'un autre invité parce qu'il a été obligé de prendre la moto, il a laissé la voiture. Il nous arrive quand même. C'est très bien. Johnny, bonjour. Bonjour. Je dois enlever ces verres fumées parce que c'était sur la moto. Oui, oui. Mais ce n'est pas dans mes habitudes et dans le retard. En tout cas, excusez-moi. Merci, bienvenue. Le plus important, c'est que vous soyez là. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de ce communiqué du Front Commer pour le Congo signé par certains. Je ne sais pas, il faut les qualifier de frondeurs, mais on a quand même remarqué au-delà de tout ce qu'il y a des malaises profondes au sein de la plateforme Projouzef Tabela, le HGH et les autres acquises Raymond Tibanda, ancien patron de la diplomatie, de jouer léger avec l'union sacrée en vue de placer ce poulain dans des postes ou de réserver au quota du FTC et il demande le retour à la légalité, c'est-à-dire la conférence du président qui, en réalité, est l'unique organe comme interface afin de discuter avec d'autres institutions de la République. Merci, Serge. Est-ce que Joseph Kabila est dans tout ce qui se passe actuellement avec la coalition, la MOCA, le bloc patriotique, le bloc patriotique ? Est-ce que Kabila est dans ça ? Moi, je me pose finalement la question parce que j'estime que l'homme est déjà taiseux, il est comme ça et très souvent, il laisse les gens prendre le devant et c'est seulement après qu'il donne sa position, après que les gens s'aient foutu les deux dans le feu. Je pense que nous devons faire très attention. Nous traversons une période plus ou moins sensible de l'histoire de notre pays parce qu'à chaque fois qu'il y a des élections qui s'annoncent, chacun essaye de trouver une position qui lui soit confortable parce qu'il doit garantir sa survie politique et même aussi sa survie sociale. Moi, j'ai doute fort que ceux qui, aujourd'hui, sont en train de désavouer Chibala ou Chibanda et le comité de crise soient dans l'assentiment de Joseph Kabila. Mais attendez, ce comité de crise-là va perdurer jusqu'à quand, on vous dit que vous êtes là, vous devenez comme une structure pérenne. Nous, on a besoin de vous pour des réformes. Il y avait une crise quand la majorité a basculé et Kabila s'en fait peut-être gêner pour ne pas déranger tout le monde a demandé aux gens de faire le boulot. Mais il y a quand même un chronogramme pour évaluer le travail de Chibanda et de son équipe. Et si c'est voulu par Joseph Kabila lui-même ? Vous savez, c'est que on va regarder. Il faut que nous puissions comprendre que le FCC aujourd'hui ou même hier était déjà divisé lorsque il a été question de ce mariage entre le président Félix Issekiédi et le président Joseph Kabila. Déjà, le FCC était divisé à ce niveau-là parce qu'il y en a qui ont considéré que Joseph Kabila a tiré les traits de son côté. Il s'est protégé. Il a protégé sa famille. Il a protégé ses indés. Et il a livré les autres. Au détriment des autres. Et ce front l'a constitué entre autres des classiques comme Emmanuel Chadari, Nemi Milania, Janine Mardoula et l'ancien patron de l'Assemblée nationale Obama. il a pris un accord. Tous ces gens-là ont considéré que Joseph Kabila a joué sa propre carte et qu'ils ne s'étaient pas retrouvés du bout de la dé, mais ils trouvaient un mécanisme qui pouvait leur assurer aussi la protection et la sécurité. S'ils n'étaient pas au Sénat, ils n'avaient pas d'immunité. Donc, il fallait trouver un mécanisme. Alors, ce bloc-là, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais trouvé le mécanisme de sa protection de son auto-défense ou de son auto-protection. C'est de part de Mabunda et de part de Jomani Lillard. Joseph Kila qui n'est pas rentré, il serait en difficulté. Mata Tapogno qui aujourd'hui est vraiment avec beaucoup d'éléments de situation. Donc, tout ce bloc-là, le Pana, ce n'est pas Kabila et à l'aise. Kabila et à l'aise. Et il considère que le président qui s'était dit est resté dans les accords qu'ils avaient signés pour sa protection en tant qu'ancien président de la République. Sa famille, c'est bien. Il reste là, il est tranquille. Alors, je comprends mal que ce Joseph Kabila qui considère qu'il n'est pas menacé par là, il ne sent pas des menaces de la République de la justice contre sa personne puisse allier à un Martin Fayounou ou à un ministre qui est important à faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien à gagner, en fait, ni politiquement, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan social, social, autre, vous voyez, des avantages et tout. Donc, moi, ma lecture, c'est que le FCC aujourd'hui est dans une position de pouvoir retrouver une sécurité pour ceux qui n'ont pas obtenu un gain de cause dans le... Il faut un débat à l'intérieur. Il ne faut asséder ce débat. Mais il y a des salles qui pensent qu'on a bien fait donner le temps, mais peut-être que Kabila est dans sa logique, selon vous, que moi, je ne trouve rien à perdre, rien à gagner, je peux rester comme ça. Mais c'est ça, malheureusement. Donc, ceux qui sont en train de menacer aujourd'hui Raymond Tibanda, à mon avis, n'auront pas de gain de cause. Très bien. Merci à vous. Le combat et perdu la masse. C'est bien dommage. Il ne faudrait pas que le FCC nous donne l'image de tout ce que les gens ont dit. Tout ce qu'ils ont appris à la science politique qui est partie là naît sur le pouvoir, mais une fois dans l'opposition, ils disparaissent, un peu comme les impairs. Nous pensions qu'il y a des pépers à aller résister à l'épreuve du temps. Nous pensions que le FCC va résister à l'épreuve du temps. La solution, ça je crois, si tu permets, aujourd'hui, pour le FCC et le PPRD, ce n'est pas dans un discours populiste qui sait qu'il ne fait rien, qui sait qu'il y a échoué. Ça, c'est ce que dit tout le monde dans le débat télévisé partout. C'est ce que tout le monde dit. Mais plutôt, amener le comoré dans un débat de fond. Voilà ce que Tisséke dit vous a proposé. Hier, nous, on vous avait proposé ceci. Voilà la question. Nous avons échoué nous aussi, mais Tisséke devait nous apporter telle solution qu'il n'a pas réussi. Voilà ce que nous vous proposons. Par exemple, par rapport à la gratitude de l'enseignement, par rapport à la réhabilitation de la voie urbaine, les infrastructures, en général, l'investissement, tout ça, il devait nous apporter des altéristiques. On est loin de ce débat-là. On est loin de ce débat. Le débat aussi, il est sécuritaire. C'est propos jugé déplacé de Jean-Marc Abound lors de la unzième prorogation, une prorogation consécutive. depuis le mois de mai, que l'état de siège a été programmé à la décrété par le président de la République. Une situation exceptionnelle, constitutionnelle, mais le constituant avait voulu que ça ne soit pas pérenne. On dit un mois et chaque après deux semaines, on vient, on évalue si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais compte dans cette unzième prorogation, il y a eu un rapport de la commission de défense de l'Assemblée nationale et ce rapport a été sans appel sur même la programmation, sur même la mise en place de l'état de siège et les députés de l'étouris, ceux du nord qui vont où l'état de siège est concerné, ont voulu d'abord qu'on ne puisse évaluer le niveau ou l'état de l'application ou de l'applicabilité des recommandations qu'Abound n'a pas voulu dans ce sens et ça a créé le désordre hier, les députés du nord, je crois l'étude doit avoir 28 députés, le nord qui est 42 mais tous n'étaient pas là, c'est quand même une bonne fauchette de près de 50 députés et ça fait quand même les 10% de l'Assemblée, c'est qu'il y a un problème avec l'état de siège. Il faut reconnaître qu'il y a un problème parce que lorsqu'on parle déjà du détournement, on ne peut pas dire que ce n'est pas un problème, c'est un problème. Donc ne pas le reconnaître serait, je ne sais pas, une analyse bâclée, alors, une analyse bâclée. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. Et lorsqu'il y a un problème, les hommes normaux cherchent des solutions. Ils se posent des vraies questions. Ok. Est-ce que le détournement qui a été constaté, dénoncé, évoqué par le ministre de la Défense peut trouver une solution dans un débat à l'Assemblée nationale ? Je dis en partie, oui. Mais, lorsqu'il y a des tournements, je pense que la question relève de la justice et pour le cas d'espèce, la justice militaire. est-ce qu'il peut y avoir un trait commun entre le débat de l'Assemblée nationale et la justice militaire ? Je dis oui et non. Oui, dans ce sens que le débat à l'Assemblée nationale peut nourrir la justice militaire dans ses enquêtes. Mais seulement, nous devons savoir que nous sommes dans une situation de la sûreté de l'État dans une situation de question de sécurité nationale et que le député national, dans son rôle de représentant du peuple congolais, peut arriver à poser toutes les questions nécessaires et toutes les questions alors qu'il lui passe par la tête. Mais est-ce que toutes les questions autour de la sécurité dans l'Est de notre pays sont à mettre sur la place publique ? Nous disons non. Voilà pourquoi moi je pense que cette question ne doit pas être traitée avec un peu de sentiment de... Mais d'abord, on a fait fuiter les résolutions de la Commission. Je ne condamne pas les médias. J'ai un Afrique qui n'a fait ressemblure. Toutes les résolutions avant même l'adoption à l'Assemblée ont été fuiter quand les ministres de la Défense vous disent que cet état de siège n'a pas suivi toutes les étapes requises ni un sous-bassement ni une programmation ni... Ça, c'est des faits graves. Et c'est tellement grave, Serge Cardenot, que ceux qui doivent répondre des faits décriés sont fortes, malheureusement, pour certains, des généraux de notre armée, des grands responsables, des gens qui ne peuvent répondre que devant des juridictions spécialisées. Et nous en appelons justement à cela. il faut qu'il leur a dit hier, en demi-monde, il ne suffit pas que les ministres de la Défense viennent pour dire voilà, on a chassé l'ennemi du point A vers le point B, mais après vous apprenez que le même ennemi a attaqué. Il ne suffit pas que Mme, comme elle s'appelle, la ministre de la Justice, vienne, voilà, on a fait ceci. qu'Aboula avait presque lâché des mots durs vis-à-vis de ce membre du gouvernement. Mais c'est vraiment ça le problème, Serge Kabongo. Il ne faudrait pas que nous puissions juste nous contenter que le député ouvre un débat où la ministre sera là, sera là pour tout. On va, c'est vrai, on va s'attaquer à la ministre, on va tout dire sur la ministre ou même le ministre de la Défense. On sait comment ça commence et comment ça commence et comment ça se termine. Mais est-ce que c'est ça le vrai progrès ? Il faut comprendre vraiment la réaction. Il y a des auteurs qui sont assis peut-être dans le bureau quelque part, mais ces gens-là ne pourront répondre qu'il y a déjà une justice militaire. Alors, six mois après, il n'y a pas moyen d'évaluer quand même Eric Ouemba. J'ai suivi cette plénière parce qu'il y avait un ami qui était dans la salle qui m'appelait et il était en train de le suivre en direct. Il ne faut pas considérer le ras-le-bol ou la réaction de ce député de Norquivou et d'ériture comme un ras-le-bol. Une manière de pousser un peu les équitifs et les institutions à faire plus. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, dans des recommandations de l'Assemblée comme de la Commission de défense de l'Assemblée nationale, l'une d'elles, elle est phare, cette recommandation, on dit qu'il faut déjà proposer un plan de sortie de l'état de siège parce que maintenant, l'administration est militaire, tout est militarisé, mais les gens continuent à mourir. Vous savez, les législateurs avaient pensé quand même que cet état de siège c'est un état exceptionnel. Oui. Il ne doit pas devenir permanent parce que vous savez d'abord la cohabitation entre civils et militaires dans nos pays sont compliquées. Parce qu'au-delà de l'état de siège, on ne montre pas ce qui se passe réellement des violations des droits de l'homme où les militaires qui dirigent là imposent des impôts, des taxes, donc la population est en train de souffrir l'état de siège. Mais en même temps, je constate quand même que quand on suit les rapports de la commission de défense et sécurité, rien n'a été planifié. Rien n'a été planifié, il n'y a pas eu montage financier. Avant même la commission de défense et sécurité, le ministre du budget a fait savoir que l'argent... Non, tous, ils étaient là. Il y a eu 5 millions sur les présidents de la République qui est supposé être la personne la mise informée sur le plan stratégique. Comment ils pouvaient initier l'état de siège et que l'argent pour l'état de siège n'a été débloqué qu'après deux semaines. On trouve quand même qu'il y a eu beaucoup de légèreté. Non, c'était quand même le souci de parer un peu à tout cela. On y va et les moyens vont peut-être suivre. On ne peut pas aller parce que les militaires quand ils n'ont pas l'argent, quand ils ne sont pas payés. Mais c'est les civils qui payent le prix, Serge. On ne peut pas envoyer un militaire au front et vous dire que l'argent va suivre. Les civils vont payer le prix. Et je vous dis que la cohabitation entre militaires et civils, je l'ai dit, est très difficile. C'est dans les rapports. C'est dans les rapports. C'est comme ça que l'état des chais ça doit être exceptionnel. Ça ne doit pas être un état permanent parce que ça commence à devenir un problème. Et quand vous suivez les débats à l'Assemblée nationale, j'ai comme l'impression que nos amis qui ont le pouvoir qui vient de l'IDPS n'ont pas encore fait la différence entre le Parlement en Assemblée nationale qui doit être l'équipe de la démocratie et le Parlement des bouts. On ne peut pas qu'on prenne les risques dans l'Assemblée nationale. Mais il y a la défense. Quel général de tourner, citer son nom. Mais quand vous citez les noms de ces généraux-là à la télé, il n'est peut-être pas parce que même à l'époque des caméros, il y avait un grand débat. Moi, je me souviens quand il y avait des débats autrement stratégiques, ça s'est passé à huis clos. Mais quand Kaboune commence à demander d'une telle généraire à détourner, comment les troupes pouvant se comporter de savoir que ce qui nous conduisent là, ce sont des personnes qui ont détourné beaucoup de légèreté, pas de planification et nous sommes là en train de payer les prix. Dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, on sait réellement qu'il n'y a pas de planification. Il n'y a pas une vision claire. Il y a des décisions vraiment en attise les autres de faire du populisme mais quand on voit la manière dont la gratuité, la manière dont l'état des sièges a été décrité, on sent quand même une baisse du populisme. On sent quand même une baisse du populisme et aujourd'hui, les résultats sont tels qu'il faut un débat. Et les députés de l'État... C'est le problème avec vous, Emma. C'est à l'évée de l'état des gens ou bien qu'on puisse quand même améliorer cette situation. Non, ça veut dire qu'on doit écouter d'abord les élits. Il faut un débat. J'ai comme l'impression, vous voyez, Camus, vous n'avez rien à proposer. Il faut avancer avec l'état des sièges. Ce n'est pas comme ça dans un temps de démocratie. Il faut parler avec ces gens-là parce qu'ils sont des élits où vivent la situation quotidienne. L'état des sièges, on peut tout dire, c'est un état exceptionnel. Devenir permanent, ça commence à devenir anormal. Serge, pas seulement. Ça commence à devenir vraiment un problème. Non, mais le chef l'avait dit que cet état des sièges va rester jusqu'à ce que... Il faut éviter le ganglisterisme quand on a le pouvoir. Ça, ça devient quand même du ganglisterisme parce que vous ne pouvez pas imposer à une population un état des sièges permanent alors que cet état des sièges n'apporte pas de solution. Cet état des sièges est beaucoup plus médiatique qu'opérationnel. Nous, ça l'avait dit et nous, nous avons passé des sortes des activités mais à partir du moment où la Commission défend ses sévérités est tombée dans les mêmes conclusions que cet état des sièges n'y pose pas. Il n'y a pas un problème. Vous savez, la gravité pose problème. L'état des sièges pose problème. Il n'y a pas un mal. Ce n'est jamais trop tard de bien faire. Il faut réguler. Il ne faut pas être jusqu'au bout qui c'est parce que vous voyez l'état des sièges pose problème. Les enfants sont à la maison. Je crois qu'on doit revenir. Un président de la République devant la nation de l'histoire il peut revenir à certaines décisions. Ça ne sera pas un péché. Ça ne sera pas un péché, c'est-à-dire. Mais lui, son bilan en dépend. La gratuité et l'état des sièges. Pas l'état des sièges. Mais les rétablissements de la sécurité dans la partie S et le pays. Ça fera partie de son bilan. Je me trouve. Il n'y a pas des blés blancs là. 30 secondes sur cette question parce qu'on va prendre les FCC, peut-être pas, mais on va prendre Denis Sassama qui a annoncé son départ de la plateforme Innocent. Je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi. Jelit Tamidam. J'ai parlé avec un ami député dont j'étais le nom. Il est de l'Innocent sacré le matin. Il m'a dit voici notre philosophie. C'est vrai qu'il y a eu des résolutions de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale. C'est des résolutions vraiment un peu plus claires. Mais nous aimerions que ces résolutions-là soient concisées au gouvernement. Et quand le gouvernement va revenir à nous, c'est en ce moment-là que nous allons évaluer. Mais c'est quand même trop tôt, selon ce député, qui m'a utilisé le téléphone, de penser aussi que tous ces résolutions ont été adoptées par la plénière. Il faut commencer la remise en place avant même que le gouvernement en soit informé. Ça, c'est la version de CETI. Comment vous la trouvez ? Bon, je crois que nous pouvons être quand même modérés. Parce que les questions de sécurité de l'Est du Congo, je pense que ça nous nécessite aussi que les uns et les autres soient écoutés. Mais il y a toujours des cadres. Il y a des groupes parlementaires qui existent, qui peuvent permettre d'approfondir une question qui ne peut pas être, par exemple, débattus en plein air ou en air. C'est une possibilité. Mais il ne faut pas non plus qu'on puisse caricaturer complètement l'état d'urgence. Parce que nous suivons l'actualité. Combien de réditions il y a eu ? Il a, depuis l'existence, au mois de mai, l'état d'urgence. Plusieurs réditions où on a vu des groupes armés, même les plus virulents, même les chefs des groupes armés les plus virulents qui se sont rendus au phare d'essai. On ne peut pas dire que l'état de siège s'est vraiment nul sur le piste. Il y a eu un mauvais départ, il n'y a même des résultats, mais il y a quand même des résultats. Ce n'est pas au nom de ces mauvais départs qu'on doit dire qu'on doit aujourd'hui dire non, on ne fait pas le rase. je suis aussi d'accord qu'on ne doit pas pérenniser. Pourquoi on ne doit pas pérenniser l'état de siège ? Parce que l'objectif est de remettre la paix. Est-ce que nous allons accepter que la recherche de la paix dans la partie orientale de notre pays soit une question éternelle ? Nous, il faut quand même à un certain moment que ça prenne fin. Tout ce que c'est avec l'administration civile, l'armée ne peut pas rétablir la paix. Avec l'administration civile ? Avec l'administration civile, je crois qu'il y a un sérieux problème. On l'a décrié, un problème de complicité. Il y a eu tellement de complicité dans l'administration civile à telle enceinte qu'il y a même des députés nationaux qui sont à Kinshasa. Lorsqu'on parle de retournement, c'est le peuple d'Amérique qui va le détournement. Ceci peut être déjà à Kinshasa. La Syrie, pour empêcher les opérations, le bon déroulement des opérations à l'Est. C'est là qu'il y a des problèmes. Mais tout ça, l'ennemi du Congolais, c'est toujours les Congolais. Parce que ceux qui détournent là, ce ne sont pas des Rwandais, ce ne sont pas des Ougandais, ce sont nos compatriotes, ce sont des responsables des Congolais qui détournent. Voilà pourquoi moi, je persiste et je signe. La solution est lée dans la justice militaire. On doit arriver certains généraux, on doit arrêter certains civils puisqu'on est dans un état de siège, il y a des cours spéciaux qui sont mis en place. On a dit des gens réellement jugés et condamnés devant tout. Voici la réponse déjà Marc Kabound. Je sais que là, vous allez vraiment prendre la représaille de Kabound. Il dit, la situation qui a perdu pendant plus de 20 ans, je ne sais pas 30 ans, comment vous devez, cher collègue, de l'Étoury, de l'Inorquille, penser qu'on pouvait résoudre ça au bout des 6 mois. Et ça a fait fâcher les parlementaires. Le problème n'est pas là. Vous savez, j'ai dit quand même qu'on est encore en difficulté quand on a pu faire la politique sous les arbres. Quand on est dans la gestion de l'État, on ne comprend pas. Même si c'est aujourd'hui sous les arbres, vous avez vu l'air de la France. C'était bien, mais ça a beaucoup préjudicé, ça les a beaucoup déformés. Parce qu'il faut parler avec les gens. Le parlement, ce n'est pas parce que vous êtes président de l'Assemblée nationale que vous devez imposer les choses. Ça doit être un lieu par excellence des débats. Et quand on dit que pendant 20 ans, ça c'est le discours de tout le monde. On veut justifier la situation actuelle. Quand on a été parti, vous savez, un parti politique, c'est un mini-État. Quand vous suivez le débat en France, maintenant sur toutes les questions, il y a ses propositions. Les peines à ses propositions. Nous pensions que l'IDPS avait des propositions alternatives. Mais nous constatons que depuis le pouvoir, il n'avait même pas une idée sur la guerre de l'Est. Or, il n'y avait même pas une idée sur la gratuité. Et l'état de siège d'institut ? L'état de siège, vous voyez, comme la manière dont ça a été programmé. Ça n'apporte pas de résultats. C'était l'échec. Mais c'est comme l'impression qu'on veut s'entêter la gratuité. Papa, ça ne marche pas. Nos enfants ne s'éduisent pas. Pendant ces temps, les enfants, tous ces militaires-là, surtout aussi nos enfants dans les écoles concilières, j'ai appris une source qui, même tenu moins valable, ces enfants étudient à l'école belge. Pourquoi, lui, les parents, aujourd'hui, peuvent payer les frais d'élèves-enfants ? Parce que l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Donc, ça ne marche pas. Vous savez, pour qu'il y a des décisions, il n'y a pas de la honte à faire marche en arrière. C'est temps d'entendre d'être équitable. Parce qu'on va se séparer avec ces sang-là où vous avez la parole. Ces sang-là qui, qu'ils m'ont sacré, il y a quand même du désordre, dans cet immeu sacré-là. Ces sang-là ou ce sont partis en vol, ou bien, c'est lui-même qui était d'abord au sein d'ensemble pour la République. D'abord, ensemble, quand on a lancé ça, c'était en Afrique du Sud, je crois, il en était le secrétaire général, avant même fait, comment il s'appelle, Pierre Lumbi. Ces sang-là qui quittent, il a évoqué plusieurs raisons. Un petit éclairage, parce que dans l'introduction, vous risquez de mettre les gens aussi dans la confusion, ou en recherche. Non, il y a eu ensemble comme plateforme politique pour soutenir la candidatrice de Katoumbi aux élections, je crois, de 2018. Ensemble pour le changement. À un moment donné, Katoumbi avait pensé qu'il pouvait transformer ça en un parti politique. Il y a des gens qui ont adhéré, il y a des gens qui ont refusé l'adhérence d'adhésion. Parmi les gens qui ont refusé, il n'y a pas que ces sang-là, il y a Loubaïa, il y a même les dénouismes en idées. Et beaucoup ont estimé qu'ils pouvaient bien continuer à être alliés de Katoumbi sans pour autant interdire. Et garder l'autonomie. Il en était le secrétaire général. C'est là de l'être clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Très bien. Mais ici, il a quitté l'Union sacrée. Vous parlez de son parti, en tout cas des mésinformations. Le parti a été consulté. Même la ministre de la Défense a été consulté. La vice-ministre de la Défense a été consulté. Mais vous savez que dans nos partis politiques, même le bon cas Katoumbi, est-ce que le fait que ces sang-là est partis, ces députés vont suivre ? Ça, c'est tout. C'est un autre débat. Mais revenons sur ce que lui considère que c'était des échecs en termes de consensus. Je ne sais pas. C'est quand même un législateur rompu, un juriste. Il sait que la loi de la majorité existe dans une assemblée. Ce n'est pas que la majorité vote et vous, vous dites qu'il faut un consensus. Non, non. La démocratie, c'est pas... Il y a des questions même dans une démocratie normale à France qui nécessitent les consensus. Mais j'ai comme l'impression qu'on parle de la majorité, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que les gens sont majorités qu'on leur a vendu la République. Les citoyens ont toujours un droit de regard. Les citoyens sont descendus dans la rue parce que c'était aussi la majorité à l'époque qui est obsessive. Quand on a enterré Malounda, si on devait s'entendir à cette fameuse loi de la majorité, on devait laisser passer les choses. Les citoyens ont été dans la rue. Et le président de la République a écouté la parole des Congolés. Il n'a pas investi Malounda. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes majorité qu'on vous a vendu la République. Moi, j'ai toujours défini la démocratie non pas comme la loi de la majorité la raison de la majorité. C'est comme ça que dans d'autres démocraties même en France, la loi Sapari a été adoptée au Parlement par les six concitoyens qui sont descendus de la rue. On a dit retirer ça. Il faut savoir... Sur la réforme, je crois, de l'éducation... Oui, donc il faut savoir qu'en démocratie, il y a des institutions organiques et non organiques. Une manifestation, c'est une institution non organique. Alors, on a connu ce monsieur avec ses positions indédiées. D'abord, il était avec Katoumbi. Pendant que Katoumbi a appelé à voter pour Fayoulu, lui, il dit non, moi, je ne sais pas appeler à voter pour Fayoulu, moi, je suis peut-être du côté Kassahy dans le centre. Il a battu quand même pas le président de la République. Quand on dit que ce sème est ambitieux parce que comme le congé c'est ça, moi, je l'ai rencontré, il avait l'habitude de me dire, parce que même le congé, on ne comprenait pas qu'il était sa position. Mais les deux, quand ils se sont indés, ils nous ont dit à Lubumbashi, un camp politique n'est plus ni la foi d'une religion, moins encore la discipline d'une armée. Ce n'est pas une prison, les gens ont leur liberté. C'est-à-dire, vous pouvez être dans un camp et ne pas être d'accord sur cette question. Ce qui arrive souvent parce qu'il n'y a pas de grand débat, indique l'autorité morale que c'est le 20 matin et prend une décision, on vous dit de suivre. Non, ce n'est pas comme ça un camp politique. Donc, sur ce point-là, ce n'est pas de la transimence, mais c'est la question d'avoir des convictions. C'est-à-dire, on s'est mis d'accord. Vous savez que G13 est nu. G13 a été récite par les chefs d'Évita. Et le président de la République avait garanti qu'il y aura des réformes. Nous-mêmes passons à l'Assemblée nationale pour dire qu'il y aura des élections à détour. On va réviser telle loi, il faut des réformes électorales. On en va le faire, alors, c'est-à-dire qu'on estime qu'à un moment donné, depuis qu'ils ont eu la majorité, ils ont bâti tout en brèche. L'idée, c'est la conservation du pouvoir. Vous savez, tant qu'il est dans ce pays, on ne fera pas la différence entre les principes et le positionnement des gens. Pour la première fois, la loi de la syndicance était pratiquement l'homme-sel. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'amendement parce qu'il y avait déjà un accord politique. Parce que tout le monde à ce moment-là pensait que moi, je dois prendre le poste du premier vice-président, tel poste, même l'église est tombée dans ses pièges. C'est ça qu'il était l'homme-sel qui a dit que débattons d'abord sur les principes, sur les réformes. Mais voilà, nous sommes tous rattrapés aujourd'hui. Nous sommes devant une situation, nous sommes devant des nicadimages. Face à des gens qui ont tourné les deux réformes, raison pour lesquelles les gens se mettent d'accord pour que le président qui sera élite de lui ne soit pas contesté, on a installé les conditions de la contestation de l'élection. C'est pourquoi cet inconnu sacré est vidé aujourd'hui de toute sa substance. C'est devenu... D'abord, ce n'est pas une plateforme, c'est un groupe parlementaire. Ce que les gens ne savent pas, dans les cas actuels, moi, je pense que Delice et Sang a pris ses responsabilités devant l'histoire de quitter ses navires. Je ne sais pas qui qui est en train d'étenir, mais je crois que beaucoup vont prendre le courage de quitter le inconnu sacré. Allez, après lui, ça sera Moïse Katoumbi. Ce sont les mêmes phrases, c'est les mêmes noms quand vous lisez la lettre de Katoumbi au chef de l'État. C'est le même concept que Delice et Sang a utilisé. Il faut affaire et tout chez son frère, Moïse Katoumbi. Désormais, il est non aligné ou non inscrit ou il est opposant finalement à Félicité. Serge, je mérite d'abord de préciser que moi, j'ai beaucoup de respect pour l'UDPS. Beaucoup de respect c'est le seul parti congolais qui a résisté à la dictature des Moubout dans ce pays. Le seul parti qui a perdu des centaines de militants dans la lutte contre la dictature dans ce pays. Jusqu'aujourd'hui, c'est le seul parti. Le seul parti qui a produit la plupart des cadres de nos objectifs, des cadres politiques que nous avons dans ce pays aujourd'hui. C'est le seul parti. De tous les bords que ce soit. C'est l'UDPS. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ce parti-là. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Au-delà de Félicat, on n'a pas que journaliste. Je pense que c'est un patrimoine d'aller dans le dénigrement, dans les insultes, de dire les faits et s'arrêter là. Je crois que c'est important. Deuxième élément, c'est que la constance dans la vie paie. Serge Cabon, depuis que je vous connais, je vous ai connu à CCTV. Est-ce qu'il n'y a jamais eu des bords pendant que vous êtes dans cette chaîne ? Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des morts où vous n'êtes plus de prise de bec avec tel directeur ou tel agent. Mais vous êtes resté dans ce sommet. La constance paie. Moi, dans ma vie professionnelle, 24 ans, je n'ai connu que deux médias. La RTMC et la RTG. Point barre. La constance paie dans la vie. Lorsque vous voyez quelqu'un, aujourd'hui, il est dansé dans ce média. Demain, il est là-bas. Après, demain, il est là-bas. Il y a un problème. Parlez-en-moi, les médias-là ne sont pas toujours. En politique, même chez les politiciens aussi. Même chez les politiciens. Quand vous voyez un politicien, aujourd'hui, il est au MNC. Le MNC est mauvais. Il quitte. Demain, il va au peut-perder. Le MNC est mauvais. Il quitte. Après, demain, il va au Wattu-Lessay. Le MNC est mauvais. Il quitte. Après, demain, il est chez Gatoumbe. Gatoumbe est mauvais. Il quitte. Il va à l'union sacrée. L'union sacrée est mauvaise. Il quitte. Et il y a un problème. Il y a un problème. Il faut rester à l'inferme et faire les combats les mains. Il faut rester à l'inferme. Créer de rénovation. Le combat. Créer de rénovation. Et comme ça, vous en sortez grand. Mais lorsque vous êtes face à un combat, vous fouillez. Vous partez. Parce que ça ne marche pas. Vous êtes un compétent. Vous n'êtes pas solide. Vous n'êtes pas impertébré. En tout cas, il n'est pas moins compétent. Vous n'êtes pas impertébré. Il n'est pas de rénovation. Donc ça, c'est des notions que les comblés devraient apprendre de manière générale dans la société. Que vous soyez journaliste, politicien, magistrat, avocat, vous partez d'un cabinet, une autre, tout ça. Non, il faut une constance à un certain moment. Il ne faut pas jouer au péché à nos troubles. Merci beaucoup, Madame Lecée. On va se limiter là aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de placer un mot sur Khatoubi. Il n'est pas concerné par la marche du 6. Non, il n'est pas concerné. Moi, je crois qu'il est en train de jouer ça. Il faut réfléchir. Même dans la Bible, on dit au jour de Malheur, réfléchis. Il ne faut pas une réaction épidermique. Épidermique. Non, merci beaucoup. On le laisse réfléchir. Oui, je répète. Je crois qu'on ne peut pas combattre une dictative pour un asturien. comme l'IDPES le fait. J'étais en face d'un journaliste et pas d'importe par de l'IDPES. Donnez-moi ma liberté de critiquer. Je crois que vous vous êtes en train de se faire. C'est un bilan de toutes les réformes sur l'opposition. Loi sur la Cour consulnaire. Vous ne pouvez pas les comprendre. En tout cas, tous ces députés-là qui sont là à l'IDPES, qui depuis qu'ils sont à l'IDPES n'ont même pas proposé une seule loi. Il ne faut pas. Donc, ils n'arrivent pas à se faire. Ils sont des députés. Ils n'ont pas la réalité comme une seule réforme. Moi, je pense qu'il fallait dépersonnaliser ce débat comme le confère l'a souligné. Mais c'est bien dommage que ce soit à la fin que vous rentrez dedans. Madame, vous avez compris des analyses sur les mêmes faits. Mais vous savez, c'est comme on dit, il y a des parallèles convergents. On reviendra sur ce départ de ces femmes au sein de l'Union sacrée à qui le prochain tour il n'y a pas que de départ mais il y a aussi une vague d'adhésion à l'Union sacrée. On en parlera. On annonce cette oublie à voir la fin de cette semaine à Kinshasa pour quelle prise de position wait and see comme disent les anglophones. On se retrouve demain. Ce sera le troisième numéro de votre palaisie. Au revoir.